Vous ne savez pas quelle arrive l'avion de New York, monsieur, s'il vous plaît ? Non, je ne sais pas. Ils vont l'annoncer. Ils vont l'annoncer. Vous l'attendez, non ? Oui, oui. Oui, j'ai une amie qui arrive de New York. Vous avez une amie qui arrive de New York ? Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Oui. Et cette amie, je pense qu'elle est connue quand même, non ? Il y a beaucoup de monde, c'est pour ça. Oui, oui, elle est connue. Qui sait ? Elle fait du musical. Elle fait du musical ? Elle fait du musical. C'est une bonne amie à vous. Oui. Comment elle s'appelle ? Marlène Gaitrich. Ah, Marlène Gaitrich, oui, je pense bien, nous l'attendons également. Ah, vous aussi ? Oui, oui. Henri Salvador. Oui. Henri Salvador, vous connaissez bien Marlène Gaitrich, non ? Oui, je la connais, c'est une amie, oui. Bon, comment peut-on la placer dans le musical ? Dans le musical, on pourrait dire que c'est la femme du monde du musical. Oui. C'est-à-dire, c'est la dame qui vient avec tout le passe ou de la richesse, c'est-à-dire, elle vient avec des robes excessivement chères, diamants. De toute façon, moi, je conseillerais aux jeunes d'aller la voir parce que c'est un musical sérieux. C'est vraiment l'impressionnaire. Alors, il y a un musical qui n'est pas sérieux ? Il y a un musical qui n'est pas sérieux, c'est ça qui est triste. C'est le musical des jeunes qui, au bout de trois mois, vont sur scène et s'imaginent être une godette. Moi, je vais essayer de lui faire un petit bonjour. Un petit bonjour en passant. Je vais lui amener un petit cadeau. Un petit cadeau ? Oui, un lion. Un lion qui est mort ce soir ? Dites-moi, Ré Salvador, à votre avis, quand ça vous arrive ce genre de truc, qu'est-ce qu'on vous pose comme question ? En général, quand on vous dit, par exemple, vous êtes à Paris, pourquoi ? Je vais faire du musical. Qu'est-ce que c'est pour vous Paris ? Ah, Paris, c'est la ville la plus belle du monde. Et qu'est-ce que vous allez... Si c'est une femme, qu'est-ce que vous allez faire à Paris ? Ben, je vais faire du shopping. En général, les réponses sont toujours prévues, quoi. C'est assez banal. Vous aimez les arrivées, les accueils, vous, quand vous êtes... Non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Tu m'as demandé, là, je sais pas s'il y a une... Ah, mademoiselle, dites-moi, l'avion de New York, il est... Il est arrivé il y a dix minutes, déjà. Il y a dix minutes. Marlène Dittrich, parisienne depuis maintenant quelques minutes. Première impression de Paris ? La plus belle ville du monde. Quelle est la raison exacte de votre présence parmi nous ? Je vais chanter à l'Olympia. Et pendant combien de temps ? Deux semaines. Et en dehors du musical, quelles seront les occupations préférées de Marlène Dittrich à Paris ? Occupations, écoutez, il y a, je crois, trois matinées, la semaine. On peut rien faire d'autre. Oui. Et la mode, les boutiques, qu'est-ce qu'elle est votre vie en dingue quand vous êtes à Paris ? Qu'aimez-vous faire ? Flâner, ne pas flâner, voir des amis ? Flâner, oui. Et voir des amis ? Et la terrasse de café, parce que ça n'existe pas chez nous. Merci. 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 Merci.